salut à tous bon j'ai remarqué que la qualité en fait elle n'avait pas du tout changé quand j'ai mis j'ai mis comment ouais voilà j'ai changé la qualité comme studio donc du coup je l'ai remis comme avant ça me prend moins de place alors ouais vous avez sûrement remarqué j'ai fait de level up et pas qu'un peu puisque j'étais niveau 23 c'est niveau 30 alors pour faire de level up ici je vous explique comment j'ai fait grâce à fantôme voilà je me suis lancé fantôme on aura pu lancer disparition ça fait pareil et donc du coup à l'invisible céleste donc les attaques physiques ne lui font rien ensuite je lui ai mis et l'armatement mais comme j'ai beaucoup de vie voilà ce fait mal et l'étoile matin bon j'ai deux armes parce que j'ai mis le gant ganji ça ça augmente les attaques physiques ma vie doit donc j'ai fait du level up comme ça je me suis remis au même endroit je vous montrerai ce qu'il ya un combat l'enjoint dans le village on n'a pas tant pis vous verrez après quand je sortirai donc là vous voyez c'est complètement détruit une musique assez sympa une musique de pas de désespoir mais enfin voilà vous avez compris donc ça c'est important on parle tous de la tour de kafka la musique est vraiment bien je parle un peu à tout le monde parce que voilà on vous est pas encore vu un village donc voilà ça c'est important c'est à dire qu'il ya un de nos compagnons qui est passé là il n'y a pas d'entrée en fait voilà il se prend pour un dieu à tout à fait il en eu d'une tour et ils brûlent tout le monde dans les espèces de rayons voilà donc du coup j'en ai qu'une d'armes à demain on pouvait en voler une autre sur le sur le monde mais je sais pas si c'était sur celui là où l'autre parce qu'il ya une autre donc la lampe acheter les trucs élémentairement s'en fout alors ça c'est important alors vous je vais montrer à tous toute façon alors d'un gaz et les huit dragons voir ça c'est une ayant à 8 je crois qu'il y en a 7 c'est une c'est une quête optionnelle enfin deux quatre optionnelles et pour une baba ben on verra parce que c'est dans le scénario voilà il n'y a pas de coffre donc voilà c'est pour ça je vous ai dit de récupérer le coffre avant la fin du monde parce que enfin je vous avais pas dit qu'il y avait la fin du monde pour pas spawner mais voilà je vous ai dit de récupérer les trucs parce que après c'est trop tard par exemple la mog je crois qu'on n'aurait pas pu le récupérer donc là on est tout seul et donc voilà il y a un an qui est passé on sait pas s'ils sont vivants etc vous verrez ça alors on peut voir une petite scène sympa là ça montre comment c'était avant ça c'est bien trouvé de nous mettre ça pour montrer comment tout a été annoncée non ça ressemble à ça il n'y a plus personne la moitié des gens sont morts et c'est alors pourquoi ils vendent encore des armes comme l'écran au milieu ça voilà en fait bon il n'y a rien à faire dans cette ville en fait c'est juste que voilà c'est sympa d'y passer donc voilà et c'est comme ça qu'on sait qu'il faut aller vers le monde pour le bateau là je crois qu'on peut pas le prendre donc il faut aller à scène vers le nord parce qu'apparemment il ya un de nos compagnons là-haut compagnons que je n'ai pas pu faire de l'éveil avec lui mais mais bon vu que elle à niveau 30 c'est le droit suffire est-ce que ça a gardé l'option oui ça c'est l'altération d'état l'espèce de chapeau avec un point d'interrogation c'est à dire qu'on est invisible enfin invisible c'est que les coups nous font rien c'est pas que vous allez voir comment ce voilà on ressemble à ça on est totalement insensibles au coup bon là ils ont l'air de vouloir nous montrer voilà par contre si on se prend une magie c'est nous faire devenir normal c'est comme les voleurs dans zoso en fait et par exemple si on se lance un soin on devient normal aussi parce que c'est magique mais le truc c'est que de là on se met un anemur son lance des magie ça leur envoie et on craint pas les coups donc là on est imbattable on peut pas soigner peut-être avec des abeux voilà scène voilà sa ville donc c'était lui le compagnon c'est pour ça que vous avez dit avant d'aller au contenant de bien les développer tous les deux voilà c'est très conseillé de fuir donc il ya des coffres mais il faut surtout aller chercher le boss le le gamin en fait c'est plutôt qu'on sait d'aller chercher le gamin et ensuite de récupérer le corps donc le gamin il est pas loin on peut pas fuir ok allez maniez vous voilà donc du coup maintenant on peut fuir oh il est là le gamin oh merde ça je l'ai pas pensé on peut pas hésiter à brunner de sort comme un taré sabine qui tient la maison à lui tout seul j'adore ils crèvent pas tous en même temps pour nous faire prendre du temps j'attends ça vous voyez on a quand même le temps surtout que là j'ai fait du level up comme un bourrin bon bien sûr si je me fais attaquer tous les 5 secondes ça va pas le faire voilà donc je vous conseille de fuir comme un malade je cherchais même pas à prendre bon moi je prends les coffres parce que bon j'ai voilà c'est pas pensé de le faire pour avoir un bon niveau comme moi merde bon je vais redevenir normale voilà elle est redevenir normale je vais lui lancer disparition merde on peut le faire quand on va bon bah je vais le laisser tomber je vais partir je vais partir j'ai eu besoin de perdre j'ai eu besoin de Donc si vous le sentez mal, fuyez et prenez pas les coffres. Bon bien sûr c'est des bons coffres, c'est exprès. Si vous allez dans le menu, le temps se passe quand même quand on est dans le menu. Et bien sûr prenez des baskets pour courir. Soyez pas bêtes. Putain j'en sois que de la merde. Dégâts. Putain. J'essaie de prendre tous les coffres mais apparemment ils m'en veulent. Donc le temps ne sert à jamais ni dans les combat ni dans les menus. J'espère que c'est pas un coffre que j'ai. Et voilà j'ai pris tous les coffres en plus. On a largement le temps si on arrive à fuir. Parce que si on est à bas niveau on n'arrive pas à fuir bien sûr. J'adore le gars qui a une maison en lui tout seul. Donc le level n'était pas inutile. Heureusement que les ennemis n'ont pas choisi de la table ronde de FF7 parce que en un combat tout le temps est passé. Donc le choix et de la table ronde c'est un truc dans la FF7 qui dure trop qu'on peut pas passer en plus. Ah j'adore. Le gros cliffé. Enfin mais là dans la FF6 c'est un des seuls RPG où l'ennemi a réussi à détruire le monde. Ça arrive jamais d'habitude. Pourquoi je vais ? Oh mais c'est à toi. Voilà il y a toujours la petite musique mélancolique. C'est à toi. Son OST elle est génial. C'est à toi. Franchement elle est musique à elle seule quoi. C'est en fait le meilleur FF pour moi. Enfin pour moi à peu près. C'est vous qui voyez. Voilà. Donc en fait on a pas trop le choix. Il faut aller tout le temps en nord. Enfin tout le temps de ville en ville quoi. Vous regardez c'est pas des trucs à voir. On sent y'a rien. Vous voyez c'est un peu horrible comme ça lui. Et là hop. Alors par où il faut aller maintenant. Ok on est entouré. Merde quel con. Je vais tout le temps en trop vite et du coup je fais n'importe quoi. Donc là on peut atteindre le continent par ici. Ce qu'on va faire. Donc rappelez-vous. Mobilise il n'y a plus de parents etc. Ça faut s'en rappeler parce qu'on va voir. Alors ça vous voyez la taille de l'épée. En fait c'est au moment de notre vie elle est plus grande. Donc là déjà elle est vraiment géante quoi. C'est l'armatement. Celle qui vous a dit que plus on a de vie plus puissante. Et est-ce qu'on a presque plus de vie. Elle est minuscule. On voit à peine la lame. Je le mange fait plus grand. Je ne sais pas s'il faut aller à gauche ou à droite en fait. Donc vous allez voir si j'ai plus de vie après. Par exemple là je me suis fait taper. Ah non elle est toujours aussi grande. Donc je vous laisse imaginer la taille du truc vers la fin. C'est vraiment bien sympa comme truc. En fait il faut peut-être aller à l'est. Je ne sais pas trop. Ouais il faut aller à l'est ouais. Vous avez vu ça ressemble à un espèce de serpent en continuant. Je crois qu'il y a une forêt de Chocobo. Je ne sais plus où. Ah il m'en merde. C'est quoi celui-là ? Ils n'ont pas de vie là. Merde. Enfin. Il faut m'aider à l'utiliser. Je dis que c'est du lutin mais bon. Si on s'appelle lutin je dis lutin. En fait ouais c'est du crapaud. C'est bizarre parce que dans les autres FF ça s'appelle crapaud et là ça ne s'appelle pas crapaud. C'est pour ça que je dis que c'est des lutins. Donc oui désolé de vous faire subir des combats toutes les 5 secondes. Je ne fais pas trop le temps en même temps. Donc pour annuler lutin. Soit on utilisait un truc pour soigner les altérations d'état. Soit on se relance lutin. Vous verrez qu'il y a une astuce avec lutin. Enfin je vous le montrerai plus tard aussi. On va voir que ça ne marche pas s'il te plaît. Fui c'est bien. J'espère qu'on va pouvoir atteindre la ville sans qu'il y ait des combats toutes les 5 secondes. Ah là là là, c'est son fiant. C'est de voir Laurent. J'ai désolé que vous entendez du bruit là. Parce que je suis obligé de faire une diagonale sur le clavier sinon ça ne marche pas. Sinon ce que je pourrais faire, c'est que je coupe la vidéo. Et puis la prochaine commencera la ville. La ville vous la voyez, elle est au nord là sur la carte. Sur la queue du serpent. Donc à la vidéo prochaine. Qui commencera la ville qui est à l'âge. Je ne sais pas si c'est Moblis celle-là ou pas. Enfin vous verrez. Allez salut. Sous-titrage ST' 501